AXIO-SPECTATEUR ! Ouais, et ben, comme le film est dénué de magie, j'ai peur que ce soit aussi le cas de ma critique. Car oui, aujourd'hui, nous parlons des animaux fantastiques, les crimes de Grindelwald, en 180 secondes. Réalisé par David Yates et sortant le 14 novembre 2018, échappé de prison, Grindelwald met le monde magique en essor, obligeant Robert Bragono à le poursuivre pour le conte de Dumbledore. Eh bien, ma foi, ce nouvel animaux fantastique est, à nouveau, raté sur tous les niveaux. Alors, je dois avoir l'honnêteté de vous annoncer en prémisse que je fais partie de cette team de spectateurs qui estime que Harry Potter est mort au cinéma depuis le sixième volet. Depuis le post-Twilight, en fait, je trouve que ça a fait énormément de mal à la saga. Tout simplement parce que les films ont choisi de se focaliser sur les événements mineurs plutôt que de se focaliser sur le majeur. et je trouve que c'est exactement ce qui arrive sur les animaux fantastiques 2 dans le sens où le film est sans enjeu et focalisé sur les drames de personnages mineurs parce qu'ils ne sont pas présentés ou parce que ce sont des personnages qui ne sont pas très intéressants. Et en plus, on utilise, du coup, toute l'envergure du background qu'il pourrait y avoir autour du duel Dumbledore-Gandle World pour ne pas le développer du tout, en fait, au cours de ces deux heures de films. Ce qui est mis en exergue par là, c'est que je trouve qu'en fait J.K. Rowling est un auteur exceptionnel, une auteure exceptionnelle. Moi, j'adore les livres Harry Potter, je trouve que c'est vraiment génial, mais c'est pas du tout une scénariste, en fait. Et le souci, c'est que là, elle signe le scénario. Ça ne raconte rien. Ça pourrait vraiment être réduit à 40 minutes. Ça pourrait être un épisode de série, comme l'était le premier, en fait. Et pire que ça, elle n'est pas réalisatrice non plus. Et si David Yates est resté aussi longtemps sur la saga Harry Potter et Animaux Fantastiques, c'est parce que c'est le plus grand Yes-Man du monde. Et qu'il n'a aucune patte artistique. Donc, du coup, on se retrouve avec un film qui n'a pas de vrai réalisateur à la barre. Je trouve que c'est réalisé, pardon l'expression, mais c'est réalisé avec le cul, quoi. Il n'y a aucune fulgurance de réel, il n'y a pas un seul plan un peu stylé. C'est flat, toutes les images sont flats. Il manque de profondeur, ça manque de couleurs, ça manque de vie, ça manque de figurants, même des fois, ça manque de monde, en fait, qu'il se passe quelque chose dans ses plans, ça manque de magie. À un moment, on retourne à Poudlard, Poudlard est vide, les couleurs sont grisâtres. Tous les pays, tous les décors, tu as tout le temps la même couleur. Peu importe ce qui se passe à l'écran, c'est tout le temps gris, c'est tout le temps comme ça. C'est pas beau, c'est franchement pas beau. Il y a en plus, je trouve un manque d'enchaînement, que ce soit dans le scénar ou dans le montage, on se retrouve d'un plan à un autre sans forcément de liant. Le casting n'a pas grand-chose à jouer alors qu'on a plutôt un bon casting. Et puis, il y a un twist final qui est, c'est le concept du tout pour la forme, même si ça n'a pas de sens dans le global de la saga. Si je devais trouver des points positifs, il faut quand même reconnaître que les mecs au FX, ils se cassent le cul, parce que pour le coup, ils se débattent pour donner vie à leurs créatures, et c'est plutôt joli, même si je trouve qu'en fait, les acteurs, on voit bien qu'ils n'ont pas quelque chose de vrai en phase 2, ce qui est vachement moins le cas dans d'autres films, d'autres blockbusters. Et puis, Johnny Depp arrive un peu à sortir son épingle du jeu, grâce à son discours fasciste de fin, qui est peut-être la seule donnée un peu intéressante de ce que les Animaux Fantastiques ont à nous raconter. Et top ! Et c'est tout pour cette critique sans spoil des Animaux Fantastiques, la nouvelle déception de la saga Harry Potter. Hélas pour moi, j'espère que ça vous a plus plu, et je suis tout à fait prêt à recevoir tout le flot de haters qui vont essayer de défendre ça en commentaire. Je vous aime malgré tout, je tiens à le préciser. Je tiens aussi à vous dire que je vais faire une critique avec spoil, qui va revenir beaucoup plus largement sur tous ces détails qui ne m'ont pas plu, et puis de me permettre de spoiler, parce qu'il y a des choses quand même à dire sur des événements plus précis que je ne voulais pas risquer de dévoiler, surtout que j'ai eu la chance de voir le film en avant-première. Donc je vous invite à consulter cette critique aussi, je vous invite à liker, commenter, vous abonner, et puis je vous demande à vous très bientôt pour d'autres critiques ciné en 180 secondes, ou bien plus. Sous-titrage ST' 501